Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 26 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en réunion 1 course 3. C'est le prix Jean-Rio, c'est un groupe 3 international pour des choix G de 5 à 10 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 950 000 euros. Et ça concerne seulement un concurrent Elite Beaufort le plus riche. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 au départ de cette course qui s'annonce très passionnante, très palpitante avec notamment la rentrée d'Idao Thia. On va en reparler dans quelques instants. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regrets. J'ai retenu en tête le 13, il s'agit d'Idao Thia, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drift de Clément Duval d'Estaing. Il sera déféré des postérieurs, ça aura été l'un des héros du meeting d'hiver de Vincennes. Même si malheureusement l'issue n'aura pas été des plus réjouissants puisque malheureusement il s'est montré fautif dans le prix d'Amérique. Et dernièrement, on pense à la dernière course du meeting d'hiver dans le prix de sélection où il n'a pas eu forcément toutes ses aises pour s'exprimer. A noter qu'ici il va faire sa rentrée, ça fait quasiment 3 mois. Le cheval est quand même bien de condition même si évidemment il n'est pas à 100%. Je pense que même à 70-75% de ses capacités, c'est quand même le meilleur du lot. Les 2008 ne vont pas lui poser de problème. Il a déjà gagné sur ce tracé dans deux chronos assez intéressants. Bon engagement puisqu'on évite le rendement de distance. Normalement c'est vrai que c'est le cheval à battre de la course même si, on le répète, le cheval n'est pas à 100%. En deuxième position, j'ai mis le 6, il s'agit d'Okaï Dogiel, le portionnaire de Jean-Luc Berçoire à la drive de David Thomin. Il sera déféré des 4 pieds, le cheval lui aussi qui a rattrapé un peu le temps perdu. C'est un cheval qui par sa jeunesse a fait montrer preuve de beaucoup d'indélicatesse. Mais voilà, il s'est révélé en 2023, il a remporté le prix de Brest, il a ensuite remporté le prix de Munich. Dans le prix de Brest, il a quand même été très impressionnant au premier poteau, gagnant vraiment à la dure. Il vient de très bien courir dans les ducs de Normandie le 13 mai dernier, s'y classant bon deuxième de Honec. Le chalet est vraiment au top de sa forme, il est à l'aise ici sur ce tracé. Et il devra encore une nouvelle fois répéter ses bonnes dispositions actuelles, ça fait partie des bases de la course. En troisième position, Gemilas, il s'agit de Cash Bangbidji. La pensionnale de Fabrice se voit à la drift de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Cash Bangbidji, qui elle aussi a participé au prix des ducs de Normandie, se classe en 8e en retrait. Ce n'était pas trop mal non plus, ce n'était pas non plus extraordinaire. C'est une jugement qui est capable, attention, d'aller très vite sur ce tracé. Elle avait pris notamment une deuxième place de Hida Othiard, c'était dans le prix de Croix le 14 janvier dernier. Ce qui était plutôt intéressant ce jour-là. On n'a fait pas la Franck Nivard, la jugement semble être bien. Elle revient sur un tracé auquel elle a déjà bien fait. Non, je trouve qu'elle a encore pas mal d'atouts, même si c'est la moins riche au départ. Elle a sans doute montré pas mal de qualité avec un parcours. L'économie que peut lui donner Franck Nivard, je pense qu'elle a les moyens évidemment de jouer une place sur le podium. En 4e position, J-1011, Firecracker. Le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar à la drive d'Alexandre Abrivar sera déféré des 4 pieds. Alors c'est une nouvelle recrue de chez la famille Abrivar. Ce Firecracker qui a montré beaucoup d'indélicatesse durant ce meeting d'hiver, enchaînant notamment 6 disqualifications consécutives. Dernièrement, c'était un retour au tronc monté le 21 avril dernier. Il n'a pas forcément très bien couru, il s'est classé 6e. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour son nouvel entourage. Attention, quand il récupère les chevaux, Laurent-Claude Abrivar sait très bien les façonner. On le sait, Firecracker est un cheval qu'aime bien mener et qu'on le laisse se faire en tête. Ce que va sans doute adopter Alexandre Abrivar ici. L'an passé, il y a un an de cela, il a remporté le prix Guillaume de Beleg au tronc monté en devançant Clex Deschamps. C'est vrai que le vrai Firecracker ici aurait une très belle carte à jouer. Maintenant, à savoir où est-ce qu'il en est au niveau de sa condition et comment va se servir Alexandre Abrivar avec ce cheval très délicat. Telle est la question, mais en tout cas sur le papier, c'est vrai que sa candidature semble intéressante. En cinquième position, j'ai mis le 8, Capital Mail. Le pensionnaire de Fabrice Loire à la drift de Gabriel Germini sera déféré les 4 pieds. C'est un cheval qui vient de courir dans la loterie de Naples, le 1er mai dernier, où il s'est classé 3ème de la finale, remporté par Vernissage Griffe, qui lui va participer ce dimanche à l'Hélicop. Ce jour-là, il avait montré beaucoup de vitesse et vraiment prouvant que c'est vraiment ses tracés de prédilection. On va le trotter 9-8 sur le mile de Naples. Ici, le seul bémol, c'est que ça va être une première sur une aussi longue distance, 2850 mètres. Une distance qu'il n'a jamais vraiment abordée. Il a souvent couru quelques fois 2700 mètres en y prenant des petites places. Peut-être que la grande piste de Vincennes peut lui sembler un peu juste pour lui. Maintenant, j'espère que Gabi Germini va lui trouver une belle course d'attente et ensuite le venir faire finir. S'il trouve des bons dos, pourquoi pas pour revenir prendre une place. En 6ème position, j'ai mis le 14, Elit Beaufour, le portionnaire de Jean-Michel Vazir, qui en est son entraîneur de Rivard. Il sera dépéré les 4 pieds. C'est vrai qu'Elit Beaufour nous laisse un peu sur notre faim cette année. Ce n'est pas le vrai Elit Beaufour auquel on a vu notamment l'an passé. 8ème seulement du prix Kerjac. 5ème des Ducs de Normandie. Il est là, mais il plafonne quand même pour finir. Ici, les choses se compliquent parce qu'il va rentrer 25 mètres. Il faudra vraiment qu'il trotte quasiment autour des 12,5 mètres. pour qu'il puisse se mettre à la lutte pour la victoire. Il faudrait vraiment qu'on ait un Elit Beaufour à 100% de ses capacités pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Je ne sais pas ce que veut tenter Jean-Michel Vazir en le rendant 25 mètres ici. Mais bon, c'est tellement attrayant avant le coup qu'on peut se laisser tenter. Pour la victoire, je pense que ça va être très compliqué. Il faudra vraiment qu'il marche un chrono dantesque pour qu'il puisse s'imposer. Mais bon, avec Jean-Michel Vazir, tout est possible. Mais avant le coup, je le voirai plus placé que gagnant. En 7e position, j'ai mis le 7 et coachant le 6, le portionnaire d'Éric Gilblot, la drive de Tony Lebeler. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ce cheval très sympathique qui avait été lauréat du GNT l'an passé à l'issue de sa finale à Vincennes. Eh bien, écoutez, le cheval, c'est vrai que cette année, il y a eu du bon et du moins bon. Du bon notamment quand il gagnait à Angers dans le Grand Prix, le 5 avril dernier, le Grand Prix Angéloire-Métropole. En devançant ce jour-là, nettement, Alicia Bella à Pivalet, qui a fait deuxième de l'étape du GNT du Crois-et-Laroche. Et Fakir Dureau, qui va le retrouver ici. C'est vrai que face à l'élite, ou en tout cas face aux bons chevaux, il peut sembler barré. Maintenant, il y a beaucoup de chevaux qui courent ferrés sans vraiment d'ambition. Je me dis qu'on peut le tenter de glisser pour une 4-5ème place, parce que c'est un cheval qui fait bien le parcours. Et que le cheval est quand même en forme malgré tout. Donc, on peut se laisser tenter pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 10. Fakir Dureau, le pensionnaire de Michael Cheruel, la drive d'Eric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Pareil, le vrai Fakir Dureau, ici, aurait une belle carte à jouer. Alors, on sait que ce n'est pas forcément sa piste de prédilection, la grande piste de Vincennes. Maintenant, la dernière fois, il a remontré un petit peu de mieux, même si c'est vraiment en retrait. Dans les Ducs de Normandie, en se classant 7ème. Il ne court pas si mal que ça en retrait. Il a couru deux fois avec Eric Raffin, une 4ème et une 7ème place. Voilà, pareil, si on cherche un 5ème dans cette course, ça peut être lui. Sachant qu'en plus, il a fini 5ème de cette course l'an passé. Alors, des conditions différentes, ça s'est disputé au mois d'avril. Et il n'y avait pas beaucoup de partants ce jour-là. On est terminé 5ème en retrait. Mais bon, voilà, là encore, en cas de dépendance de favori, il peut en profiter et venir shipper une place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 13, le 6, l'As, le 11, le 8, le 14, le 7 et le 10. Il n'y a pas de chevaux au regret. Mon coup de cœur pour ce quinte, ça sera le 6 au Cahidogiel. Vraiment l'une des bases de la course. C'est vraiment un cheval irréprochable. Et quant à mon conseil de jeu, je suis parti sur un champ quinte avec mes 3 premières bases. Le 13, le 6 et l'As. Avec le reste de la sélection, on fait en flexi 25%. Ça ne coûte pas extrêmement cher, autour d'une dizaine d'euros. Et on espère toucher ce quinte. Pourquoi pas dans l'ordre, sait-on jamais. Ici, un quinte qui peut être intéressant, notamment pour la 4ème, 5ème place. Je pense qu'on aura peut-être des cotes très intéressantes. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce mercredi au Croiser-la-Roche, où je vous proposais self-explosive. Il ne m'a pas fait mentir. En tout cas, le cheval s'est brillamment imposé. Avec Alexandre Brivard, autour des 3 contre 1. J'étais assez content de sa cote. Le cheval a vite rendu ses maîtres. Il a pris les choses à son compte au dernier tour de piste. Le cheval est allé cuire. Un assez net succès, gagnant vraiment facilement. Donc ça fait plutôt plaisir. Parce qu'on gagne sur les terres. Et en plus, les pénalty reprennent du poil de la bête. Je l'espère. Et j'espère que ça va se confirmer en ce jeudi avec Ongemar dans la course du Quintet. Et pour ce vendredi, nous serons le 26 mai. Je reste à Vincennes et je pars dans la quatrième course. La course juste à Paul Quintet. C'est le prix Constellation. C'est une course B européenne pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Il y a des Malaisiens, donc c'est une course pour 5 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils sont tous le même poteau. Ils seront 16 au départ de cette course. Et une course intéressante, difficile et assez ouverte. Mais j'ai quand même fait confiance en la plus riche. Le 416, Ilaïa, la portionnaire de Cyril Rimbaud. Et la drippe de Johan Le Bourgeois, elle sera déférée des 4 pieds. La jument qui avait été deuxième dans une course de groupe à la mi-avril sur les 2007 de la grande piste. Elle a couru 4 fois Vincennes. Pour l'instant, c'est 4 fois sur le podium. Il lui manque une victoire pour pouvoir s'imposer. Et montrer qu'elle est une toute bonne jument. Je pense que si ça se passe bien, les Européens, ça ne me fait pas forcément peur. Mais avec Johan Le Bourgeois, ça veut dire forcément une drive un peu plus offensive. Et je l'espère en tout cas qu'elle va une nouvelle fois se montrer et monter sur la plus haute marge du podium. Je l'espère en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Donc le 416, Ilaïa en réunion une course 4 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment une bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du qualité de samedi. Et ça sera du côté d'Anguin. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.